Bah franchement les danois niveau thriller avec Echinox de Chesterman, bah ils sont forts les danois Salut à toi c'est Marthomega et on va critiquer la série Octobre Très rare qu'on critique des séries ici J'ai tourné une vidéo sur une série, attendez je sais pas si c'est encore sorti Je crois que j'ai tourné la vidéo sur la série 4 là Et la vidéo... Attendez je regarde si elle est sortie La vidéo n'est pas sortie Donc qu'est-ce que c'est Octobre ? C'est inspiré d'un livre de Sauron Vernup Un truc comme ça, désolé je m'en rappelle plus trop Je voulais acheter le livre il y a longtemps d'ailleurs Avant même que j'apprenne que la série allait sortir Et voilà j'ai vu la série, pourquoi pas le livre un jour ? Pourquoi pas ? Donc c'est l'histoire d'une disparition C'est un peu une affaire policière à la danoise quoi On voit vraiment que c'est un peu scandinave en tout cas Une série policière à la danoise tout simplement Jeux d'acteur Un plaisir de revoir Danika Kurkik que nous avons vu dans... Equinox Qui tenait à la vedette d'Equinox Et ouais Ensuite... Une de mes actrices danoises préférées, faut l'avouer Ensuite... Et ensuite... Et Aisin Dian Dersen Dans le rôle d'Austin Est aussi convaincant Iben Dorner dans le rôle de Rosa Et... Franchement elle joue très bien Le reste du casting se débrouille plus ou moins bien En bras, le casting est super quoi Et j'en ai oublié un, c'est ça ? Et Miquel Bofosgaard Dans le rôle de S Dans le rôle de la S Euh... Il est bien Il joue bien, franchement Il m'a pas déçu Ensuite la musique Musique simple Mais jolie En plus accompagnant la série de manière très belle Surtout genre la chanson du... Des marrons Je m'en rappelle plus trop Mais j'ai adoré la chanson des marrons Ensuite... Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Nous avons les personnages Personnages parfois trop classiques Et vraiment pas suffisants Mais le reste a pas mal d'efforts Par contre parfois les personnages secondaires Ne sont pas très avancés Et recherchés scénaristiquement Mais en bref ça peut aller L'histoire slash l'ambiance L'ambiance malgré sa lenteur En fait elle est très bien menée Comme je vous ai dit C'est un peu une ambiance danoise Comme les danoises savent si bien le faire Et plutôt pesante Sans pour autant lâcher les spectateurs D'ailleurs moi mes séries préférées C'est les séries scandinaves et finlandaises Donc danoises, norvégiennes, suédoises, finlandaises et islandaises C'est mes séries préférées Même si je suis pas trop fan de quêtes là Mais Pass Mortem, Personne ne meurt à Skarnes C'est une de mes séries Netflix préférées Simplement Donc une de mes séries préférées Donc ton access ticket sur la chaîne Ou Pass Mortem, Personne et Morace Karnes Regardez la critique si vous voulez Sinon l'histoire elle tire la route Et vraiment quand le cinquième épisode s'enclenche Ça devient hyper bon Genre à partir du cinquième épisode Genre on arrive vers le twist Le twist du tueur C'est trop bien quoi J'adore Ouais Je sais pas si je trouve ça un peu cliché quand même l'identité Mais bon Ça peut aller Scénario, scénario efficace Très banal Mais qui m'a tenu dès le départ En tout cas mieux que Katla Encore la comparaison à Katla Sauf que l'autre comparaison à Katla Elle était pas dans ma critique Mais là j'ai vraiment mis entre parenthèses En tout cas beaucoup mieux que Katla Il est bon mais parfois un peu bâclé en fait Sinon le scénario est bon Malgré sa simplicité C'est super quoi Mystère slash anxiété Slash scène de mort Donc la dette Le mystère des chefs Notemans Est tenu parfaitement Et prend sans pour autant stresser le spectateur Il est parfois même un peu flippant Je vous avouerai Vers le quatrième épisode Là moi ça m'a un peu Ça m'a un peu dérangé Plan slash image Slash caméra Il y a de bonnes idées de plans Tel que tel que tel que Tel que les plans miroirs J'adore moi les plans miroirs Je suis trop fan Ils sont très bons Mais pas non plus extraordinaires Le reste des plans Et Les effets spéciaux Sont assez simples Mais pas forcément mauvais Ensuite Le côté dramatique Côté dramatique Plutôt bien fait Mais encore une fois Seulement bon Il arrive Entre parenthèses parfois Tout de même à toucher le spectateur Enfin L'identité du chestnut même Est en fait bien fixée Comme Ça je l'ai vraiment noté Encore une fois Je l'avais pas noté Quand j'étais diamant Comme les danois Savent le faire Voilà Bah c'est la fin de cette vidéo Non je rigole Attendez Bah si c'est la fin de cette vidéo Donc c'est une bonne série danoise Octobre Je vous le conseille Regardez le livre Lisez le livre Pas comme moi Alors à propos de la saison 2 Alors à propos de la saison 2 En vrai il y a un petit truc Qui pourrait présager Une saison 2 Mais c'est tout petit C'est la scène de fin Toute petite Genre un nouveau Just Chestnutman Mais en vrai Je pense que ça Moi Une saison 2 Ou pas de saison 2 Ça me va Franchement C'est pas un truc Qui manque Une saison 2 Je ressens pas de manque Sans la saison 2 Voilà voilà Donc ça sera 13 sur 20 Pour le jeu The Chestnutman J'espère que cette vidéo Vous aura plu Les danois Continuez Franchement S'il y a un danois Qui me regarde Continuez Continuez vos séries Continuez vos magnifiques séries Equinox d'ailleurs Faut que je revoie ça J'espère qu'il y aura Une saison 2 Qui sortira Et dès qu'il y a La saison 2 Qui sort Je vous regarde Parce qu'équinox Je commence à oublier De fou Je crois que j'ai regardé L'année dernière Et je commence à oublier Et ça c'est dur Ciao C'est Martin Les gars